Oscar Gégoût et Hugo Horadou ont quitté Buenos Aires dans la nuit de mardi 3 à mercredi 4 septembre et devraient arriver à Paris en fin de journée. Les deux rugbymen français, toujours mis en examen pour Violent Réunion, ont été autorisés à quitter l'Argentine 58 jours après leur interpellation. Ils avaient été arrêtés suite à la plainte d'une femme de 39 ans pour des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 6 au 7 juillet à Mendoza, alors que le 15 de France venait de remporter son premier test match contre l'Argentine et que les deux joueurs fêtaient leur première sélection. L'autorisation de quitter le territoire a été vivement critiquée par l'avocate de la plaignante qui a annoncé qu'elle allait s'opposer à la demande de non-lieu. L'avocat argentin des joueurs espère de son côté que les charges pesant sur les deux rugbymen soient abandonnées d'ici 10 jours. Selon plusieurs sources judiciaires, ce ne sera pas avant jeudi 5 septembre, date à laquelle le rapport des expertises psychologiques et psychiatriques de la plaignante doit être examiné lors d'une audience décisive dans l'instruction. La plaignante est actuellement hospitalisée après avoir tenté de se suicider la semaine dernière selon son avocate. Le deuxième ligne de Pau et le troisième ligne de La Rochelle, qui ont toujours clamé leur innocence, sont attendus à l'aéroport Charles de Gaulle mercredi 4 septembre à 17h45. Mais l'enquête étant toujours en cours, les joueurs auront l'obligation de retourner à Mendoza en cas de demande de la justice argentine. Avant ça, ils pourront retrouver leur famille et leur club dans les prochains jours, alors que le top 14 reprend ce week-end.